mesdames et messieurs et fidèles internautes de gandhi marian tv bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée analyse géopolitique analyse géopolitique est une émission au cours de laquelle nous faisons appel à un ou des spécialistes de sujets politiques pour parler de l'actualité nationale et internationale aujourd'hui nous avons trois principaux sujets le premier thème apporte sur les adresses email de l'armée américaine qui ont atterris par erreur au mali le deuxième thème portant sur le deuxième forum économique et humanitaire afrique russie pour la paix la sécurité et le développement qui se tiendra à saint-pétersbourg les 27 et 28 juillet 2023 et enfin le troisième thème porte sur la rencontre de la coordination des mouvements de l'azawada avec l'amassadeur russe au mali pour en parler nous recevons sur ce plateau monsieur ibrahim si connu sur le nom d'eux si un cyber militant bonsoir monsieur si bonsoir monsieur couloir merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie d'accord alors pour commencer c'est quoi d'avoir un cyber militant pouvez vous nous donner une explication bon écoutez un cyber militant vous savez les gens militent des populations militaires des associations qui militent et jusque là les militants ne militaient pas sur la sphère des réseaux sociaux et aujourd'hui il se trouve qu'il y en a qui le font il y en a qui militent sur les réseaux sociaux généralement quand on milite c'est dans la rue dans la circulation etc les gens se rassemblent et puis militent dans un mouvement dans une orientation de de plus en plus on a vu qu'il ya des gens qui militent maintenant sur les réseaux sociaux et ça c'est le cyber espace donc quand on milite sur les réseaux sociaux on vous appelle un cyber militant d'accord merci pour l'explication comme je vous l'annonçais une photo de frappe dans des adresses email de l'armée américaine redirige depuis dix ans des messages vers le domaine internet du mali une information qui a suscité beaucoup de polémique notamment via les réseaux sociaux alors monsieur si quelle analyse faites-vous sur cette affaire d'email américain dessus au mali bon d'abord sur moi il est important que je le dise aux internautes aux gens qui nous suivent moi je suis pas un expert de la cyber que sécurité de la cybercriminalité ou bien les cyber délits etc non c'est vrai dans mes études supérieures j'ai étudié l'informatique et les télécommunications je suis plutôt expert en télécommunications et plus particulièrement en satellite aujourd'hui mais pour avoir fait des petites études en informatique voilà on sait ce que c'est qu'un domaine mais on sait un petit peu de ce qui parle ce qu'ils veulent dire dans un français très simple et très facile pour que les gens puissent comprendre ils veulent simplement dire que pendant voilà pendant dix ans il ya des messages que l'armée américaine envoyer les services secrets américains etc ils envoyaient mais au lieu de les envoyer à d'autres collaborateurs à eux et les envoyer chez des maliens c'est un peu comme quelqu'un qui vous dit tout de suite à voilà moi pendant dix ans lorsque je téléphone au lieu d'appeler mes frères américains j'appelle sur le 0 0 223 qui tombe sur le mali parce que lorsque vous avez un numéro je vous donne simplement un exemple quand vous avez un numéro de téléphone par exemple 79 0 0 0 0 0 4 c'est un excès un numéro comme ça quand vous composez le 0 0 223 ça va au mali mais quand on compose de 0 0 224 ça va en guinée quand on compose devant le 0 0 225 ça va où ça va en côte d'ivoire quand on compose de 0 0 33 à 6 ça va en france voilà donc quand quelqu'un vous dit que quand on voit le message des américains qui disent que voilà pendant dix ans ils ont envoyé des des messages sur le domaine malien ça veut dire simplement que internet est organisé il ya une organisation au niveau d'internet depuis qu'internet a fait son apparition il ya une organisation c'est un peu comme le téléphone aussi il ya une organisation depuis que les téléphones sont là il ya une organisation le chacun à son voilà à son identifiant 0 0 222 0 0 220 voilà pour le mali c'est ml c'est point ml donc on arrive à identifier les messages les courriers qui vont vers le mali par le point ml la france et le point fr le sénégal c'est le point sn et ainsi de suite donc chaque pays à son identifiant et eux ils disent que moi ils ont fait des erreurs au lieu d'envoyer vers le mille parce qu'ils voulaient envoyer des messages vers le point mille ils ont envoyé vers le point ml personnellement moi je crois pas beaucoup à ça quand on dit des choses comme ça j'y crois difficilement bon mais il ya toujours une petite probabilité que ça soit vrai on sait pas mais moi personnellement je n'y crois pas pour la simple raison que lorsque vous envoyez un message vers une adresse qui n'existe pas et bien le message peut pas arriver le message vous revient je vous donne un exemple tout bête ici nous sommes dans le studio gandhi malien si chacun de vous qui travaille ici on vous donne une adresse vous c'est moussokura arrobas gandhi malien point ml donc ça ça peut être votre adresse le technicien aussi il a son adresse et tout le monde a son adresse maintenant une adresse qui n'existe pas moi par exemple c'est ibrahim point si arrobas gandhi malien point ml mais puisque moi ça n'existe pas je ne voilà je n'ai pas d'adresse ici je n'ai pas d'adresse ici ça n'existe pas donc quelqu'un qui va envoyer des messages vers ibrahim point si arrobas gandhi malien point ml ça va pas arriver ça peut pas arriver parce que ça n'existe pas l'adresse n'existe pas donc ça va leur signifier que ce n'est pas ce n'est pas parti mais il ya toujours une petite probabilité qu'ils envoient vers une adresse qui existe maintenant il suffirait mais là il faudrait mettre toute l'adresse complète de la personne mais toute l'adresse complète une vraie adresse en fait bon après ça c'est eux qui savent ce qu'ils ont eu à faire voilà globalement c'est ça et ils disent que pendant dix ans ils ont fait cette erreur là est ce que selon vous vous pensez qu'il ya une stratégie derrière si ce n'est pas vraiment vrai comme ils le disent est ce que vous pensez qu'une stratégie se cache derrière une stratégie pour faire quelque chose que monter un coup à ça c'est eux qui le savent moi je puisque les américains aujourd'hui tout le monde le sait de manière de manière formelle tout le monde sait que sur le plan géopolitique géostratégique tout le monde sait que le mali a tourné le dos à la france et le mali quand il a décidé de tourner le dos à la france il a tourné le dos pratiquement à l'union européenne sur un certain nombre de choses il ya des choses il ya des points sur lesquels on s'entend pas notamment sur le plan de défense sur le plan militaire sur le plan de sécurité on s'entend pas on leur a tourné le dos et là ils sont pas contents et quand on tourne le dos à l'union européenne à la france c'est comme si on tourne le dossier aux états unis parce que tout le monde sait que les états unis est derrière l'europe derrière la france et voilà tout le temps ils font les choses ensemble et ce bloc est contre la russie et contre la chine tout le monde le sait ça donc aujourd'hui le fait que le mali soit amis avec la russie sur le plan militaire sur le plan de défense et sécurité donc peut-être que les américains veulent simplement faire quelque chose monter une histoire qui n'est pas trop vrai et peut-être justifier peut-être voilà quelque chose une action qu'ils veulent faire on sait pas mais à mon avis non à mon avis à mon avis non moi je crois je crois pas que il y ait quelque chose derrière ça à mon avis non pour moi je vois pas ça parce que de manière c'est eux qui sont trompés si ils avaient dit ah non le mali est rentré dans les données d'un serveur américain les maliens sont rentrés ils ont pris des données ils ont fait ci ils ont fait ça là on peut comprendre que ça peut déclencher des problèmes entre nous mais c'est eux qui disent qu'ils ont fait une erreur ils ont envoyé des informations vers une adresse email vers les adresses email ils se sont trompés ça c'est eux qui sont trompés qu'est ce que nous on a à faire dans ça et puis surtout dans l'histoire ce qui est quand même il ya un détail quand même qui est important qu'il faut dire aux gens c'est que le domaine.ml depuis un certain temps il faut le dire quasiment dix ans si je me trompe pas pendant après dix ans c'est quelqu'un qui gère ce domaine ça veut dire quoi ça veut dire que le mali a le domaine.ml parce que le nom de notre pays finit par ml mali ml donc ce domaine maintenant et il est géré par quelqu'un d'autre un néerlandais un hollandais qui a son sa boîte sa société à amsterdam et pendant dix ans pratiquement ce monsieur c'est lui qui gère le domaine et ce que j'ai cru comprendre parce que l'autre jour j'ai vu une correspondance une correspondance au mois de mars passé j'ai vu une correspondance de l'agétique l'agétique qui s'occupe de tout ce qui est optique informatique de l'état etc j'ai vu une correspondance mais si la correspondance elle est vraie parce qu'il faut le dire comme ça si la correspondance est une vraie correspondance ce que j'ai vu dedans il est indiqué dans la correspondance que que le mali va commencer à rentrer en possession de ce domaine le domaine.ml alors ça veut dire que le domaine il avait été cédé à quelqu'un un monsieur qui gérait cela un hollandais il faisait ce qu'il voulait on sait pas trop et maintenant le mali va le récupérer et la phase de récupération c'est au mois de juillet là donc ils avaient indiqué dans la correspondance que pendant la phase de récupération il peut y avoir des perturbations des réseaux mais qu'il ne fallait pas que les gens s'inquiètent et des noms avaient été donnés des agents de l'agétique en cas de problème on pouvait les appeler mais donc lorsque j'ai vu ça c'est un petit peu comme si l'état malien le mali avait cédé son domaine cédé son identité sur internet céder cela à quelqu'un et qui l'utilisait qui faisait ce qu'il voulait avec et tout et après quelques temps après bon le mali le récupère après dix ans bon ça c'est des choses qui n'est pas du tout acceptable chez les professionnels chez les experts en informatique mais ce n'est pas du tout acceptable c'est comme lorsqu'on accepte de donner par exemple nous sur le plan télécom le mali c'est les 0,223 c'est comme si on laissait quelqu'un d'autre gérer cela donc ça c'est des choses qui sont pas admissibles c'est ce que j'ai cru comprendre en cas si la correspondance elle est vraie ce n'est pas du tout admissible que le mali il ya dix ans de cela et laisser cela faire un contrat avec quelqu'un pour lui laisser la gestion du domaine 1.ml mais si la correspondance n'est pas vraie elle est fausse bon bah tant mieux alors selon vous qu'est ce que le mali peut faire de ces données alors mais le mali n'a pas accès à ces données d'abord parce que celui qui gère celui qui gère le domaine c'est lui qui reçoit les courriers en principe si les américains ont envoyé des courriers ils se sont trompés ça va tomber dans le domaine et c'est le monsieur là l'hollandais là qui va voir les mails parce que d'après une correspondance que j'ai lu j'ai lu un document dans lequel on disait que c'est le hollandais à un moment donné qui a averti les américains le pentagone il leur a dit mais attendez mais attention vous êtes en train de nous envoyer des messages vous trompez c'est pas à cette adresse là qu'il faut envoyer et c'est là que le pentagone a réagi ils ont dit mais attention et ils ont vu qu'il ya des agents de chez eux qui se sont trompés au lieu d'envoyer au point 1000 mil ils ont envoyé au point ml donc c'est ce monsieur qui voit c'est pas le mali qui voit parce que c'est ce monsieur qui gère donc jusqu'au jour d'aujourd'hui on ne peut pas dire que l'état malien que le mali la république du mali et est axé à ces messages qui ont fuité qu'on a perdu non en principe non en principe ceux qui gèrent le domaine c'est eux qui voient tout ce qui vient voilà et nous on voit pas mais après j'ai appris que c'est à partir du 17 juillet que le contrat a fini donc il ya quelques jours le cela le contrat devait finir le contrat avec le monsieur devait finir et donc en principe le mali doit rentrer en possession maintenant de son domaine et si on rentre en possession de ce domaine de notre domaine donc ça veut dire que eh bien on va on va on va en principe récupérer toutes ces données là et en principe on doit pouvoir avoir accès à ces données là d'où la crainte des américains ils se disent mais attention mais les maliens vont avoir accès désormais à ceux ci et à leur domaine et donc s'ils l'ont qu'ils ont accès à leur domaine est ce qu'ils vont pas avoir accès à tous ces courriers ici j'ai accès à tous ces courriers est qu'ils vont pas les mettre à la disposition des russes et si les russes sont au courant de cela bah les russes ils pourront en profiter pour savoir avoir les informations sur nous c'est ce qu'ils disent justement cette situation n'existe elle pas de provoquer des tensions entre les deux pays comme vous venez de le dire les malis est un partenariat avec la russie donc est-ce que cela ne va pas créer des tensions entre le mali et les états unis mais c'est eux qui sont trompés et c'est eux qui sont trompés il fallait pas se tromper et puis après pourquoi dire que les maliens vont donner ces informations aux russes si on a des informations sur eux sur ce qu'ils ont eu à faire parce que c'est les il ya les informations déjà qui sont assez erronées des informations qui sont passées c'est des voyages que certaines autorités américaines avaient fait ils avaient eu à faire certains voyages il ya des notes techniques il ya des trucs sur leur santé des bilans de santé des informations sur leur santé seront beaucoup de choses après pourquoi penser que le mali va donner son russe il faut pas il faut pas en vouloir au mali comme ça il faut pas avoir des préjugés et puis je j'ai même un ami qui est expert en cybersécurité qui m'a dit il m'a dit que soit le mali soit les deux unis le pentagone est en train de négocier le mali pour ses données ou soit ils doivent le faire donc en principe ils doivent discuter que l'état malien pour pour cette donnée qui suit mais voilà mais après c'est pour moi c'est 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 eux il ya pas histoire de conflit entre nous vous avez fait une erreur voilà et c'est ça en fait alors nous allons entamer notre deuxième thème un deuxième sommet russier afrique en cours du 27 au juillet 2023 à saint petersbrook en russie des sujets économiques et humanitaires au programme pour la paix la sécurité et les développements des pays africains alors monsieur si que pensez-vous de ce deuxième sommet russier afrique alors je trouve que c'est bien moi je moi je trouve que c'est bien la seule chose qui me dérange un petit peu dans ces histoires là c'est qu'à chaque fois c'est les africains qu'on ramasse dans un on les met tous dans un gros panier et on les met tous face à un seul pays moi c'est ce qui me dérange parce que en fait vous savez moussa moussa coula moi je fais partie des gens qui comme tout à l'heure je te tutoie je fais partie des gens qui pensent que ce que c'est à dire ce que les autres nous font il faut qu'on puisse leur faire aussi c'est comme ça que moi je vois les choses et c'est ça d'où mon militantisme à chaque fois que les russes que les français les américains ou qui que ce soit sur la planète veulent nous faire des choses nous font des choses nous font des propositions etc je me dis à chaque fois la première la première réflexion que j'ai c'est est ce que nous on peut leur faire ça aussi je donne un simple exemple tout bête si par exemple l'ambassadeur français qui n'est plus d'ailleurs au mali depuis un certain temps c'est dommage les français on les aime bien moi j'ai beaucoup d'amis français moi si l'ambassadeur français peut se permettre au mali d'aller chez un opposant politique aller voir un opposant voilà par exemple admettons que le pouvoir qui en place c'était un pouvoir qui était un pouvoir issu d'un parti politique un si les partis qui sont opposés à ce pouvoir qui en place si l'ambassadeur français peut se permettre d'aller rendre visite à ses opposants la question moi je me pose c'est est ce que l'ambassadeur malien qui est en france peut aller aussi rendre visite aux opposants de macron c'est comme ça que je vois les choses et à chaque fois que quelqu'un acte se pose c'est comme ça que je vois les choses me dis si nous et si nous on peut aller voir notre ambassadeur peut aller voir les opposants de de monsieur macron donc eux aussi leurs ambassadeurs peuvent aller voir aussi les opposants ainsi du pouvoir en place donc est-ce que 30 pays une vingtaine des pays une trentaine des pays qui se rassemblent comme ça vont en russie ensemble pour aller négocier plein de choses et tout est-ce que le mali peut recevoir l'europe ici c'est à dire le mali par exemple qui parce que la russie est en europe est-ce que le mali par un peu dire monsieur le président russe le président français le président espagnol italien tout ceci venez tout ce mali on va faire un sommet on va faire un sommet nous au mali on a de l'or on a des d'autres ressources naturelles donc venir on va discuter ça c'est on voit pas ça généralement on peut pas le faire ça pratiquement ça c'est des choses qui qu'on ne peut pas faire on n'a même pas ça en tête parce que ils sont plus puissants que nous ils sont plus grands que nous moi ça me dérange déjà le principe moi me dérange que une trentaine des pays aille comme ça en russie pour aller négocier certaines choses j'aurais aimé que le président russe reçoive l'état malien on y va on fait un sommet à deux on discute ce qu'on a à se dire on se le dit et puis on y va mais toujours nous nous rassemblons dans un gros panier un gros sac hop on nous envoie sommet france afrique sommet états unis afrique sommet russe afrique sommet chine affront c'est ça sur le principe ça me dérange mais au delà de cela je trouve que c'est très bien et ce sommet est très bien parce que d'abord ça va permettre aux africains de s'orienter un petit peu vers la russie c'est important de s'orienter un peu vers la russie pourquoi parce que il faut créer de la compétition entre ces grandes puissances ces puissances si on peut les appeler comme ça c'est un pays qui domine le monde il faut créer un peu de compétition entre eux nous sommes aujourd'hui tout le monde le sait nous sommes dans le giron dans si on peut le dire comme ça dans les précarés français c'est vrai c'est les français qui influencent beaucoup nos politiques c'est eux qui sont vraiment chez nous ils sont là ils nous étouffent même pratiquement c'est bien qu'on se détache un petit peu qu'on se descrache un peu de la france qu'on aille vers d'autres qu'on s'ouvre à d'autres vers les russes vers les américains vers d'autres et qu'on essaie de voir ce qui est bien de chez eux qu'on prenne ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et bien qu'on le laisse et qu'on aille vers d'autres pays et qu'on ne soit pas obligé à chaque fois qu'on ne mette pas la pression à chaque fois nous dire non va pas vers la russie parce que les français c'est ce qu'ils font les dirigeants français c'est ce qu'ils font la population française ne le sait peut-être pas c'est pas eux qui nous le font mais c'est les dirigeants français qui disent à chaque fois non n'allez pas vers les russes parce que nous les français on s'entend pas avec le russe donc vous aussi vous devez pas vous entendre avec le russe donc et c'est très bien qu'on aille vers les russes parce que aujourd'hui les russes quoi qu'il arrive c'est grâce à eux que nous sommes en train de devenir indépendants sur le plan militaire notre notre liberté en train d'avoir notre liberté grâce à eux on a vu tous les pays de l'europe chez nous ici plein de forces spéciales plein de militaires on va vous aider on va vous sauver et associer à cela on a vu que la situation s'est aggravée elle s'est aggravée finalement on leur a dit dégagé rentrer chez vous ils sont rentrés chez eux et sont pas contents et d'ailleurs ne sont même pas rentrés chez eux ils sont partis dans les pays voisins qui sont un petit peu en côte d'ivoire ils sont ils sont partout au niger ils veulent pas rentrer chez eux comme ce n'est pas de chez eux donc aujourd'hui c'est les russes qui nous donnent des armes ils vendent les armes et nous les maliens on se bat ce sont nos hommes qui meurent sur le terrain et nos hommes se battent tous les jours ils meurent et alors moi je leur ai un grand hommage à tous et tous ces hommes qui meurent ces hommes et ces femmes qui meurent et mais ils meurent pour notre liberté alors ça c'est important de le dire ce sont nos hommes qui se battent ils sont en train de s'aguerrir nous avons une armée malienne aujourd'hui qui est en train de payer des drones il ya cinq ans dix ans de cela on ne pouvait pas imaginer un seul instant que les drones que l'armée française est en train de piloter que l'armée malienne aussi allait piloter ces mêmes drones sur notre territoire ici on n'allait pas on pouvait pas imaginer cela c'est les français et les occidentaux qui nous donnaient des images de drones on est notre armée était impressionnée de voir des militaires européens entre les piloter ces drones aujourd'hui ce sont nos hommes qui le font donc nous avons des armes nous avons des véhicules nous avons des blénets nous avons ce qu'il faut des avions et nos hommes sont sur le terrain et je sais que dans cinq dix ans notre armée si elle continue comme ça elle va être une puissance dans la sous région elle va être respectée et on n'aura pas besoin de quelqu'un pour venir prendre notre défense et ceux qui contribuent à cela aujourd'hui ce sont les russes dont il faut aller vers eux vous avez souligné un point tout à alors est ce que selon vous c'est une faiblesse de la part de nos états africains de se déplacer lors de ces sommets russe afrique cochon afrique comme vous venez de le dire oui bon on est faible il faut le dire on peut pas se cacher la face c'est clair on est faible par rapport à beaucoup de pays c'est clair et quand on est faible il faut il faut choisir ses partenaires il faut aller vers des partenaires qui sont sincères et puis ce n'est pas une honte d'être faible thomas sankara disait que le passé n'est pas honteux mais l'avenir se soigne donc la faiblesse c'est pas honteux mais l'avenir se soigne le fait que dans notre histoire à un moment donné on a été on a été faible parce qu'on a été fort aussi il ya eu des moments eh bien mais c'est pas honteux mais il faut soigner son avenir il faut aller vers des pays à des pays qui peuvent nous aider sur le plan militaire et la russie c'est un partenaire jusque là quand même moi je vois on a réussi un partenaire sincère un partenaire très sincère un partenaire qui ne se moque pas de nous qui essaie de nous aider comme ils le peuvent et cette sincérité là je pense qu'il faut qu'on en profite au maximum voilà alors selon vous cette rencontre était l'occasion pour la russie de mettre les choses au point suite à cette décision du non renouvellement de l'accord sur l'exportation du céréales oui bon en tout cas la russie effectivement ils n'étaient pas contents ils ont dit que bon le céréales qui quitte l'ukraine etc ils font barrage ça va pas passer ils sont pas contents parce que l'année dernière les européens les ont trompé il faut le rappeler les européens leur ont dit non c'est bon il ya eu un accord donc le céréales peut passer et entre temps ils ont détourné les céréales c'est parti dans beaucoup de pays européens c'est parti voilà et finalement l'afrique n'a pas eu autant de céréales que ça et à mon avis quand nos pays quand nos dirigeants africains vont y aller non c'est sûr que le président russe il va il va il va trouver un moyen il va trouver un moyen pour que nous puissions avoir les céréales nécessaires je crois que je réponds la question mais au delà de cela encore il ya une chose que je que je vois qui me dérange beaucoup et ça ça me dérange et je sais que les gens qui nous regardent ça les dérange aussi le fait qu'on soit nourri par d'autres ce n'est pas admissible qu'on soit nourri par d'autres et c'est pas admissible le mali ça fait 1 million 241 mille kilomètres carrés poussière le mali est pratiquement trois fois plus grand trois fois et un peu plus grand que le sénégal presque quatre fois plus grand que le sénégal trois fois plus grande que la côte d'ivoire ou bien sinon deux deux fois et poussière presque trois fois plus grand que le burkina faso c'est à dire le mali c'est un géant un géant on peut prendre quelques pays de la sous-région les encastrer dans le mali et il va rester encore un peu de mali encore et il ya les zones telles que la zone de tombouctou dire etc où on peut faire du blé parce que c'est le blé le principal élément parce que c'est avec le blé qu'on fait et qu'on fait beaucoup de choses qu'on fait du pain etc et qu'on fait des pâtes et des spaghettés etc donc il ya beaucoup de choses qui sont issues du blé mais c'est une zone c'est une zone à blé là bas c'est une zone à blé alors c'est que le mali si on arrivait à assurer notre propre sécurité et dans la zone de tombouctou dîner etc les laitons cas les niafunké etc toute cette zone là et bien à mon avis on peut cultiver on peut cultiver du blé et autre chose beaucoup d'autres choses qui vont nous permettre en fait de nous nourrir mais c'est quand même honteux c'est quand même honteux de voir que nous soyons toujours rattachés à des pays tels que l'ukraine et autres pays en matière de céréales c'est pas bon c'est pas acceptable et je sais que les gens le savent que c'est pas acceptable et je sais que les maliens on a la volonté de changer cela ils vont le faire changer in challah mais il faut qu'on se batte on peut plus continuer à accepter à attendre que d'autres cultifs pour nous on a de la terre il faut de la sécurité et on va cultiver pour nous mêmes alors peut-on dire que ces sommets promets un possible changement notamment sur le plan économique sanitaire humanitaire pour certains pays de l'afrique notamment comme le mali bon tout cas nous sur le plan sur le plan économique bon sanitaire là il ya beaucoup de points qu'on peut la russie c'est un pays qui voilà qui 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 se défend aussi de se défendre sur le plan économique on peut pas tout avoir avec la russie on n'aura pas tout avec la russie mais la russie à mon avis les pays africains vont vers la russie pour deux choses à mon avis ils y vont peut-être même un troisième point ils y vont pour la sécurité au niveau des nations unies la voix de la russie au conseil de sécurité c'est important lorsque vous avez un poids lourd et le propriétaire d'un veto parce que le veto ça compte aux nations unies dernièrement on a vu que face aux vétos francs vos vétos russes le conseil de sécurité a préféré dire l'aménagement de partir parce qu'ils savaient que s'ils allaient insister les russes allait déposer le veto alors quand on a un pays qui détient un veto et qui a avec vous c'est très important parce qu'il ya les pays qui détiennent le veto mais qui vont pas l'utiliser pour l'intérêt des africains pour l'intérêt des maliens ça c'est des pays comme la france voilà ils vont jamais le faire ils vont utiliser leur veto pour leur intérêt à eux mais pas pour notre intérêt et la russie fait partie des pays qui quand même jusque là quand même peuvent utiliser leur veto pour dépanner pour nous aider donc déjà ça c'est un point qui est important les pays africains y vont pour ça les pays africains ils vont surtout aussi pour la technologie technico militaire ah oui on a besoin d'armes on a besoin d'avions on a besoin de tout ça parce qu'aujourd'hui il faut se battre aujourd'hui on vous envoie des gens des terroristes qui viennent chez vous ils viennent on ne sait d'où ils viennent de partout ils viennent tuer les gens chez vous et lorsque on demande à l'union européenne s'il vous plaît aidez nous s'il vous plaît on a besoin d'armes on veut acheter ils disent ah non non écoutez même si vous avez de l'argent non on vend pas lorsqu'on leur demande les hélicoptères des avions ah non non mais attendez mais vous voulez faire quoi avec ça non laisser non on vient on vient on vient chez vous on vient vous sécuriser on dit mais non mais écoutez nous on veut acheter il dit non non il n'y a pas question nous on vient chez vous on envoie nos forces spéciales chez vous pour vous sécuriser mais lorsqu'on leur dit mais écoutez mais il ya du crème à côté de vous là allez-y l'ukraine a besoin des forces spéciales européennes ah non 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 on va pas en ukraine non on vient chez vous au manier finalement on comprend pas mais ils sont voisins à l'ukraine on attaque l'ukraine tous les jours mais ils vont pas avec les forces spéciales là bas mais ils viennent chez nous avec les forces spéciales disons on va vous aider mais quand nous on dit non on veut pas vos forces spéciales on veut du matériel ah non le matériel on vous donne pas on vous le vend pas aussi c'était le cas du casa c295 on avait un avion de transport voilà qui pouvait transporter du matériel etc on aura demandé cela on leur a dit mais écoutez on a acheté ça sur le budget de l'état il faut nous le livrer mais on a vu tout ils ont fait toutes les catapultes du monde ah non on peut pas vous livrer parce que le transpondeur il appartient aux américains les américains sont pas d'accord parce que vous faites ils n'ont pas voulu livrer donc les russes nous ont fourni du matériel les russes nous permettent aujourd'hui d'assurer notre indépendance notre souveraineté et ça les pays les dirigeants africains ils y vont pour ça aussi ça c'est un point qui est très important un deuxième point et puis ils y vont aussi pour le troisième point et pour le blé pour le blé pour manger parce qu'il faut qu'on mange voilà il ya le blé les russes ils ont du blé ils ont des gaz ils ont des hydrocarbures ils ont tous si la russie c'est 17 millions de kilomètres carrés un peu plus de 17 millions de kilomètres carrés c'est à dire qu'on peut prendre 16 mali à peu près 15 mali qu'on met dans la dans dans la russie donc c'est un très grand pays le plus grand pays d'europe donc c'est un pays continent alors ils ont des gaz ils ont les hydrocarbures comme je le disais à l'instant on a besoin de ça nous par exemple quand on prend le dm là et dm a des problèmes d'hydrocarbures le dm ça va pas parce que les dm travail à perte c'est une société qui travaille à perte et ça veut dire quoi ça veut dire que le dm par exemple tous les mois peu à peu près faire rentrer 20 20 et quelques milliards ils peuvent faire rentrer cela mais ce qu'ils doivent faire sortir comme dépenser dans les 30 et quelques milliards donc chaque année il ya il ya il ya il ya un problème de 10 milliards donc et chaque chaque mois donc c'est extrêmement difficile donc les gens qui nous fournissent des hydrocarbures et c'est pas facile à un moment donné vont dire écoutez on peut plus continuer à vous fournir des hydrocarbures parce que mais vous à chaque fois on vous fournit mais vous payez pas donc c'est dur pour l'état malien alors que l'état malien est orienté aujourd'hui sur la défense aujourd'hui si vous on vous demande ce que vous voulez entre la sécurité et l'électricité vous allez dire bon je veux l'électricité c'est vrai mais ségrisez moi d'abord voilà c'est ça donc aujourd'hui c'est ce que moi je comprends je pense c'est ce calcul que j'ai fait j'ai pas discuté avec les dirigeants de ce pays mais à mon avis j'ai l'impression que l'état malien est en train de faire le choix de la sécurité il met des milliards et des milliards des centaines de milliards dans les équipements militaires et puis il laisse d'autres secteurs un peu voilà c'est ça sinon ce qu'ils sont en train de mettre dans les équipements militaires s'ils avaient injecté dans EDM mais ce serait fini on n'aurait plus une seule coupure donc c'est un peu ça on a besoin d'hydrocarbures on a besoin de gaz on a besoin de blé et de d'autres céréales et à mon avis des engrais les engrais c'est très important on y va pour les engrais aussi parce que c'est les engrais qui nous permettent de cultiver donc à mon avis on y va pour principalement pour ces trois choses là d'accord mais à l'issue de ces sommets un changement est-il possible changement quel genre de changement changement économique comme je viens de dire oui est-ce que ça va juste à l'issue après ces sommets est-ce que c'est sûr que ça va mieux aller chez nous sur le plan économique bon ça va dépendre de nous il faut qu'on travaille parce que c'est pas les russes qui vont venir cultiver au malien ah non mais les russes ils vont ils vont vous dire ben nous on vous donne des engrais mais il faut cultiver il faut se baisser et puis il faut gratter la terre ou bien il faut payer le matériel pour pour gratter la terre c'est à nous de travailler il faut qu'on travaille il faut qu'on travaille moussoukura moi je vais vous raconter une petite histoire un jour j'ai eu honte moi j'ai eu honte j'ai vraiment eu honte il y a un tout petit pays tu connais les pays du benelux les pays du benelux en europe c'est la belgique le luxembourg et je crois qu'il ya un troisième pays les gens qui nous suivent là sûrement ils vont dire les vont dire parce qu'ils connaissent mieux que nous d'ailleurs ceux qui nous suivent ils connaissent mieux que nous les sujets qu'on aborde je les salue pour ça il ya le luxembourg il ya le il ya la belgique et puis voilà donc il ya les pays du benelux c'est ces trois pays si je me trompe pas c'est le tout petit pays c'est le tout petit pays mais vraiment des tout petits pays alors une fois il ya un maire qui est venu un maire de luxembourg parce que le pays luxembourg s'appelle luxembourg mais la capitale aussi s'appelle luxembourg si je me trompe pas alors il ya le maire de luxembourg qui est venu mais c'est un tout petit pays peut-être le luxembourg on peut mettre peut-être 80 luxembourg dans les malis le mali peut-être est plus grande que le luxembourg peut-être 80 fois peut-être vous tapez la superficie du luxembourg et vous allez voir combien de fois on peut mettre le luxembourg dans les malis mais c'est un tout petit pays un tout petit pays peut-être que ça fait c'est vous mais moins moins grand que c'est vous peut-être et c'est ce maire là qui est venu au mali pour nous aider parce que c'est eux qui disent que bas ils vont nous donner à manger ils vont nous donner des céréales et puis d'autres d'autres choses mais c'est honteux c'est honteux alors le maire là en question il paraît que à un moment donné il échangeait avec l'un de nos maires là et puis il disait mais que franchement quand lui il pense que c'est son tout petit pays à lui là comme ça qui va nous fournir à nouveau de la nourriture mais franchement on se pose des questions en fait il faut qu'on travaille il faut qu'on cultive il faut qu'on maîtrise l'eau il faut la maîtrise de l'eau il faut cultiver cultiver et cultiver et c'est ça qui va faire qu'on va s'en sortir et c'est ça qui peut améliorer notre notre économie et tant qu'on va pas faire ça notre économie ne va pas s'améliorer parce qu'un pays qui cultive deux fois dans l'année il gagne deux fois plus d'argent que toi si toi tu cultives une seule fois tu attends l'année prochaine alors que lui cultive deux fois ou mais trois fois dans l'année il va avoir plus d'argent que toi alors cette fois ci nous allons parler de la rencontre entre la coordination des mouvements de l'azawada et l'ambassadeur russe igor gromiko au mali monsieur ici quelle analyse faites-vous sur cette rencontre l'analyse principale c'est qu'ils ont tout caché ils n'ont rien dit à personne la cma est parti rendre visite à l'ambassadeur russe bon moi je sais pas si en russie là bas si l'ambassadeur malien qui est là bas en russie je sais pas si lui peut recevoir un camp qui est hostile au président poutine je sais pas si c'est possible si le fait je crois qu'il est foutu parce que ce même jour-là il va prendre son avis va revenir au mali mais quand même la cma et l'ambassadeur russe on retient que les n'ont rien dit à personne ils ont dit c'est son vue il n'y a pas de problème mais principalement c'est pas mais on se dit que sûrement ils ont discuté de l'accord de paix parce que quand même c'est ce qui peut expliquer que l'ambassadeur russe reçoive la cma parce que la russie c'est que la russie comme tous les comme un certain nombre de pays sont des garants sont tous garants fait de l'accord de paix qu'on a signé en 2015 malheureusement ils sont tous garants de cet accord de paix et du coup ces différents ambassadeurs qui sont dans le pays doivent recevoir toutes les parties prenantes de l'accord de paix il faut les recevoir parce qu'ils ont signé un accord devant nous tous devant tout le monde ils ont dit bon c'est bon on se fait plus la guerre la bagarre c'est fini on fait la paix donc c'est normal de les recevoir c'est comme si demain la cma a demandé à être reçu par l'ambassadeur algérien mais il va les recevoir et tous les ambassadeurs qui font partie de en fait de cet accord de paix sont obligés en fait de les recevoir et sûrement ils ont parlé de l'accord de paix et puis après aussi ils vont dire aux russes bah écoutez peut-être nous aussi on veut venir au sommet là parce qu'il ya un sommet et bientôt sommet là où le président goethe va y aller peut-être qu'ils vont demander à y aller on sait pas c'est possible peut-être qu'ils vont dire mais aussi on veut y aller est ce que c'est possible d'y aller tout ça et puis peut-être qu'ils vont demander aux russes bah de parler aux maliens de leur dire écoutez nos frères maliens là il faut leur dire ils ont des avions ils passent au dessus de kidal et tout c'est vous qui leur donnez les avions il faut leur dire d'aller doucement parce qu'aujourd'hui force est de reconnaître que l'état malien aujourd'hui à le dessus sur la cma pour l'une des rares fois où la puissance de feu de l'état malien est supérieur largement supérieur à la cma qui n'a plus ses amis à côté pour les défendre qu'à la france les français ils sont plus là pour les défendre ils sont à côté ils sont au niger ils veulent pas partir mais ils sont plus là à côté pour les défendre donc et l'aménagement aussi qui essaie de les aider un petit peu eux aussi on les a taclé on leur a dit de partir dans la cma elle est bien seul aujourd'hui donc maintenant il faut dire à la russie bah écoutez la puissance de feu de l'état malien c'est vous qui leur donnez un mais dites leur de ne pas nous attaquer ou bien peut-être d'aller doucement et je sais que même si je m'amuse un même si en fait il ne disait pas cela l'état malien n'est pas irresponsable jusqu'à point d'aller attaquer les populations ses propres populations à kidal jamais de la vie ils peuvent pas faire cela si l'état le faisait nous on sera les premiers à dire non vous avez fait ça c'est pas normal il faut toujours négocier discuter avec eux discuter discuter tant que c'est possible quand les gens sont fâchés ok chacun va de son côté le jour que les gens se calme et bien on se retrouve quand on est fâché on se sait pas dernièrement on a coupé leur salaire là l'argent qu'on leur donnait là pour ne rien faire ils ne font rien mais on leur donne de l'argent je sais pas si tu te rappelles de ça ouais ils ont coupé dernièrement l'argent mais il faut trouver un moyen pour leur donner il faut discuter et peut-être que l'ambassadeur russe il peut peut-être approcher les autorités maliennes leur dire écoutez bon franchement les gars vous leur avez coupé un peu d'argent et tout bon on trouve peut-être qu'on sait pas de quoi ils ont parlé on va peut-être leur demander mais quelques jours après c'était autour des ministres à abdoulaïdiop et le colonel ismail wagi alors là est-ce qu'on peut parler d'un possible dialogue entre les deux partis absolument absolument parce que si le fait que le calendrier s'est rapproché le fait qu'ils ont tous été ils ont tous fait un tour là-bas probablement l'ambassadeur russe est en train peut-être de discuter entre les différentes parties parce que quand même celui qui te donne ta force de feu il a quand même un droit de parole quand même il peut il peut quand même t'approcher et te dire écoutez monsieur vous êtes des frères voyons comment on peut régler ça quoi c'est peut-être possible mais puisqu'ils ont tout caché ils verraient nous le dire bon on verra bien quoi c'est bientôt la fin de cette émission un dernier mot pour conclure non bon moi je te salue c'est bien c'est une nouvelle émission il faut continuer il faut continuer faut persévérer 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 et puis voilà il ya beaucoup de gens il ya des milliers de gens des millions de gens qui vont venir sur ce plateau inshallah je souhaite un beaucoup de succès à cette émission je salue le technicien infatigable un daouda qui est franchement qui fait un boulot magnifique je salue gandhi qui est un jeune que je respecte beaucoup qui se bat beaucoup dans ce secteur là aujourd'hui j'ai vu sur sa page que je crois il est passé à 800 mille abonnés là je suis un peu jaloux là ah non mais je suis jaloux ah oui non je suis jaloux mais il faut que je travaille aussi pour avoir plus d'abonnés voilà voilà c'est ce qui me fait à cette émission d'analyse géopolitique nous avions comme invité sur ce plateau monsieur ibrahim si connu sous le nom d'ibout si un cyber militant merci à vous merci merci voilà un grand merci également à vous fidèles à internaute de gandhi malien tv merci et bonne soirée au revoir merci